Bonjour, je m'appelle Cyril Devaux, je travaille chez OB depuis une vingtaine d'années. Bien sûr, durant cette période, j'ai occupé différents postes, que ce soit sur des projets en interne, que ce soit sur des projets en externe chez les clients. Mais actuellement, en 2024, j'ai trois rôles distincts. Premièrement, je suis le responsable de la practice architecture du SI, c'est-à-dire que j'ai en charge une vingtaine de consultants architectes. Deuxièmement, je suis co-animateur de l'initiative Numérique Responsable chez OB et j'aurai l'occasion de revenir sur cette initiative. Et troisièmement, j'ai évidemment une activité de production, c'est-à-dire que j'interviens en pointelle sur des sujets d'architecture du SI ou de data management. L'ambition au Numérique Responsable a été lancée en 2021 sous l'impulsion de la direction et guidée par une réflexion commune entre la cellule RSE et moi-même. Elle fait suite au constat de l'impact du numérique sur l'environnement, car au fil des années, le numérique est devenu un facteur important de consommation de ressources naturelles. Notre volonté d'action est aussi soutenue par trois autres parties prenantes, que sont nos clients, qui nous demandent systématiquement notre position sur ce sujet et quelles sont les actions que nous menons. Nos collaborateurs, qui sont de plus en plus sensibilisés à cette thématique, et enfin nos investisseurs, au travers de leur stratégie ISR. Donc concrètement, nous intervenons sur quatre chantiers en parallèle. Premièrement, l'obtention d'un label. Deuxièmement, la formation de nos collaborateurs. Troisièmement, l'amélioration de nos pratiques internes. Et quatrièmement, un chantier que nous menons en collaboration avec des partenaires. Alors, sur la labellisation, en janvier 2023, OB a obtenu le label Numérique Responsable, délivré par l'Institut du Numérique Responsable, concrétisant ainsi nos efforts sur ces sujets depuis des années. Concernant la formation, nous avons mis au catalogue de formation plusieurs modules liés au numérique responsable, allant d'une simple demi-journée de sensibilisation jusqu'à un parcours plus complet de deux jours au sujet de l'éco-conception des services numériques. Alors, l'amélioration de nos pratiques internes a notamment consisté à définir un score Green IT calculé sur le matériel, PC, serveur, hauteur, etc. et à l'appliquer lors de nos procédures d'achat. Et je peux vous dire que ce critère porte un poids de plus en plus important lors de nos appels d'offres matérielles. Enfin, pour terminer sur le volet outillage et partenaires, nous nous sommes rapprochés de la société Fruguer, qui édite un logiciel de mesure des impacts environnementaux et sociaux des services numériques. Nous en avons acquis le normalisation, il nous permet ainsi de mesurer, puis évidemment d'améliorer les scores d'impact de nos propres services numériques. Par exemple, le site institutionnel ob.com ou d'autres outils à usage interne. Alors, à venir sur le court terme, premièrement l'organisation d'un hackathon interne sur la thématique développement responsable, qui devrait réunir à la rentrée une cinquantaine de développeurs ob. Ensuite, le renouvellement de notre label délivré par l'INR. Et enfin, toujours, la formation de numériques responsables devant devenir une sorte de soft skill, au même titre que sont l'anglais, les capacités réactionnelles, ou encore le savoir transmettre. Oui, tout à fait. Et je parle d'une démarche globale d'entreprise, pour aller encore plus loin vers un numérique plus respectueux de son indépendant, en accord avec les critères sociaux les plus avancés, et enfin aligné avec une certaine équipe de son usage.